l'agmara d'aujourd'hui il y a une mitzvah dans la torah parmi les 613 mitzvot que quand autant du autant de l'état mitzvah et qu'on devait donner une fois qu'on égorgé un mouton même un mouton personnel on devait donner parmi les privilèges que le corps est ni là 25 privilèges on devait lui donner 0 à aller à yaïm véak et va un c'est trois parties c'est marqué dans la torah vénathan la cohen et à zéro à aller à yaïm véak et va les les trucs intérieurs et et c'est et cette mitzvah elle existe à à cause de qui ou grâce à qui grâce à pin has là bas on va étudier dans la paracha dans quelques semaines quand il y a eu zimri ben salou et kozbi bat sourd qu'ils ont eu des relations l'ifnée aïda elle était une non juive vaillard pin has benel azar bena cora rona cohen vaille car romah bado un vaillette coré tchénéhem il a il a transpercé les deux alors alors c'est ça et c'est pour alors comment il les a il les a tués il a pris roma alors mais il a utilisé sa main à 0 à et à l'air à yaïm parce qu'il a priée à carobar yesb cách va parce qu'il les a transpercé à l'intérieur de lui ventre c'est pour ça que c'est trois trois parties de l'animal on doit les offrir aux cohen c'est d'en l'alala lamara jau est вспosent la quoi en founded la cohen velan ou research patou ermina matanote si maintenant c'est t daughter et il dégorge un mouton pour le pour le kohen alors y'a pas c'est pas obligatoire parce que lui-même c'est un Kohen, ou bien si un goï, il demande à un juif de lui faire la chéhita, alors même si le juif, il a fait la chéhita, il n'y a pas d'obligation, parce que c'est un goï. Ça veut dire que ça ne dépend pas du shohet, ça dépend à qui appartient ce mouton. Dans le premier cas, il appartient au Kohen, étant donné que lui-même c'est un Kohen, il n'est pas obligé. Et dans le deuxième cas, c'est un goï. Amar Rava, la Gemara, il raconte, Rava Badaklan Rav Yosef Hay Kahana Dehatif. Rav Yosef, il avait des Talmidim, et parmi ces Talmidim, c'était Rava. Et Rava, il raconte que son rabbin Rav Yosef, il testait les élèves pour voir s'ils connaissent bien leurs études. C'est marqué dans Harambam que le maître, le rabbi, il doit toujours tester ses élèves pour savoir s'ils connaissent bien, ils ont appris bien leurs leçons. Alors, quelle est la question qu'il lui est posée ? Ça veut dire, des fois, quand on égorgeait les moutons, même à l'extérieur du Betamigdash, on amenait ces offrandes au temple, alors on les mettait, disons, dans un plateau et on donnait aux petits-enfants de les amener au Kohanim. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Kohanim ? Certains, boum, ils sautaient. Ils sautaient pour prendre. Alors, maintenant, la question comme ça. Haïka Hanade Hatif, ce Kohen-là, qu'il arrache, il n'attend pas qu'on lui donne, il va lui-même et il prend le maximum. Est-ce que... Est-ce qu'on peut considérer cet acte-là comme s'il montre la hachivout à la mitzvah ? Ça veut dire, il fait une bonne chose. Ou bien, on peut dire, il est en train de dégrader, qu'est-ce que tu as besoin de sauter ? Non, des fois, il n'y avait pas pour tout le monde. Alors, c'est ça, est-ce que c'est un hibouv mitzvah ou c'est un zilzul mitzvah ? Ou pas, il n'y avait pas, et on a répondu à cette question, c'est marqué là-bas, concernant cette mitzvah. Il faut que la personne, elle donne au Kohen. Il ne faut pas que le Kohen, il vient et il arrache lui-même. Il ne faut pas qu'il prenne ça pour lui, comme ça, il faut qu'il attende qu'on lui donne. Amar Abaye, et maintenant la Gemara, elle continue avec cette idée concernant d'autres choses. Amar Abaye, Abaye l'a dit... Au début, je prenais comme ça, les matanotes qui ont un aminah, il bouvait quand même un mitzvah. Je me disais, le contraire, ça montre que l'importance de la mitzvah. Tu aimes tellement cette mitzvah que tu te précipites pour prendre. Mais dès qu'il a écouté cette halakha, qu'on ne doit pas prendre de soi-même, on attend qu'on nous donne. Ça veut dire, depuis qu'il a écouté la halakha, qu'il ne faut pas arracher, il attendait qu'on lui donne, et il disait juste donnez-moi. Et même, donnez-moi, on va voir, il a arrêté de dire. Parce qu'il a écouté un autre rabbin qui a dit une autre halakha. Ça veut dire, les enfants de Shmuel, ils étaient corrompus. Betsa, c'est la corruption. On va penser que les enfants de Shmuel, ils étaient corrompus. Tu ne peux pas dire ça, ils étaient des Léviïm. Ce n'est pas qu'ils étaient corrompus. Mais au moment où ils devaient recevoir certains cadeaux, ils demandaient. Regardez ce qu'il dit, Rachid. Comme si le Passouk, il dégrade les enfants de Shmuel en disant, Les enfants de Shmuel, ils n'avaient pas de corruption. Et là, les Léviïm. Juste, ils demandaient la partie qui leur revenait, parce qu'ils étaient des Léviïm. Et même ça, la Torah, elle dit que comme s'ils ont pris la corruption. Alors, ça veut dire que même demander, il ne faut pas demander. Tu comprends, Itzhak ? Tu suis ? Mais je demande, les Léviïm, qu'est-ce qu'ils reçoivent quelque chose ? Voilà, il l'a dit, Rachid. Il y a des privilèges. Encore, il y a des privilèges ? Il y a des privilèges pour les Kohanim. Parce que les Kohanim, ils sont sortis des Léviïm. Oui, mais il y a une partie aussi. Non, non, mais même il y a des parties que l'Israël, il donne directement aux Léviïm. Il y a des parties. Alors, depuis qu'il a écouté ce qu'ils faisaient les enfants de Shmuel, parce qu'ils demandaient, la Torah leur considérait ça comme corruption. Mais il a arrêté même de dire, donnez-moi. Mais s'il me donnait, je prenais, naturellement. Maintenant, même ça, on va voir qu'il a arrêté. C'est marqué, Regardez ce qu'il dit, Rachid. Ça veut dire, ceux qui sont les Kohanim, qui sont bons, ça veut dire, ils sont pudiques, ils sont discrets, ils ont des mythes d'auto-vote. Rachid, il dit là-bas, parce qu'on distribuait le Léhém à Panim qu'on mettait sur le Shulchan au temple. Alors, quand on distribuait le Léhém à Panim, ceux qui étaient pudiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne prenaient même pas, parce qu'il n'y avait pas assez pour tout le monde. Alors, eux, ils sont pudiques, ils ne prennent pas. Même si on leur donne, ils ne prenaient pas. Les gourmands, voilà, des gourmands, des gloutants. Alors, Hulkin, qu'est-ce que ça veut dire, Hulkin ? Ça veut dire, il dit, écoute, tout ce qu'on va prendre, on va partager. Aujourd'hui, toi, tu as pris plus que moi, tu vas partager à moitié. Hulkin Benehem. Et ça, ce n'est pas bon. Alors, ce Hakam, il dit, depuis qu'il a écouté cette halakha, je ne prenais même pas à l'exception de la veille de Yom Kippour, il y avait beaucoup d'action au temple et beaucoup de nourriture, parce que la veille de Kippour, on a dit, c'est quoi ? C'est une mitzvah de manger toute la journée. Et pourquoi la veille de Kippour, ils prenaient les matanotes ? Comme ça, ils savent, parce que c'était un Kohen. Toute l'année, ils ne prenaient pas, comme on a dit. Et même les Hémapanim, ils ne prennent pas. Alors, les gens, ils vont oublier qu'il était Kohen. Il ne veut pas perdre son statut de Kohen. Alors, au moins, une fois par an, la veille de Yom Kippour, ils prenaient pour des ré. Ça veut dire, regardez, je ne prends pas toute l'année, mais je prends la veille de Kippour. Mais il y en a encore à Pessah, c'est encore plus que ça, avec quoi Yom Kippour ? Non, le Korban Pessah, c'était pour les familles qui l'égorgeaient, c'était pour la famille même. Il n'est dans le peuple de Kohen ? Il y a toujours des parties qui vont au Kohen, mais la majorité, c'est pour l'Israël. Maintenant, la Mara pose une question. « Si pour qu'on puisse dire qu'il est Kohen, velifrosyadeh, qu'il n'a qu'à faire Birkat Kohanim tous les jours, et le fait que tu fais Birkat Kohanim, ils vont savoir que tu es Kohen. » Non, mais au Bétamigdash, on le faisait tous les jours. Alors, la Mara, elle dit, il dit, « Frosyadeh, mais ça, c'était en dehors du Bétamigdash, Anzaleh Idaneh. » Ça veut dire, la Mara, elle dit, ce rabbin, il était occupé avec ses élèves, et des fois, il n'allait pas à la synagogue pour faire Birkat Kohanim. Alors, Birkat Kohanim, c'est pas une solution, c'est pour ça que la veille de Kippour, il prenait. La Mara, elle continue, « Amarav Yosef, haïka anadehitlet, sorbamidderabbanan michvivoteh. » Maintenant, la Mara, elle dit ici, malgré que ce privilège, il revient au Kohen, le Kohen, il peut décider de le donner à un Israël. Par exemple, si un Talmit Haqam, dans son quartier, que vraiment, il est pauvre, il a des difficultés avec la Parnassa, quand on vient lui donner, et il peut dire, et même sans qu'il le reçoive, le Kohen, il peut dire, directement, donnez-le au Israël. Alors, c'est ce que la Mara, elle dit. « Haïka anadehitlet, sorbamidderabbanan, si un Kohen, il a un Talmit haqam, bishvivoteh, dans son quartier, outchikaleh, milta, et ce Talmit haqam, il a des dahoukloh, haparnassa, il a des difficultés avec sa Parnassa, l'iskele, matanta, il peut, le Kohen, prendre ce privilège, et le donner au Kohen, et le donner au Talmit haqam. Ça veut dire, il y a des matanotkehounas, quand le Kohen, il ne peut pas donner ça à quelqu'un qui est Israël. Il doit lui-même le prendre, ou le donner à un autre Kohen, comme les Troumots et Ma'asrots, mais il peut la donner à un Talmit haqam Israël. même si le Kohen n'a pas reçu, parce qu'on aurait pu penser, d'abord, le Kohen, il le prend, et ensuite, il le donne au Israël. La Gemara, il dit non, même si le Kohen ne l'a pas reçu, il peut directement le diriger vers le Talmit haqam. La Gemara, il dit et cette halakha, elle s'applique dans le Kohen qui est connu dans la ville. Et beaucoup de gens, il apprécie, il lui donne le Talmit haqam. Pourquoi ? Parce que c'est un Kohen qui est connu. Mais si ce n'est pas un Kohen qui est connu, il faut d'abord qu'il le reçoit et ensuite, il le donne. Pourquoi ? Parce qu'un Kohen connu, les gens, ils savent que c'est un Kohen et lui, il veut le donner. Mais si ce n'est pas un Kohen connu, on va dire, regarde, qu'est-ce qu'il fait ce Juif ? Il donne les Matanotkeuna à un Israël. Il doit les donner au Kohen. OK. La Gemara, elle continue. Écoutez cette histoire. C'est de haqamim. Il y a une discussion qui sont ces personnages. Alors ce haqam, il leur a fait comme un bon repas. Un bon veau. Il y a ceux qui disent, c'est quoi, c'est le troisième de sa maman. Ça veut dire que le veau, quand il accouche un bébé, le premier, il n'est pas très bon, il est le deuxième. mais le troisième bébé qui l'accouche, c'est le meilleur. Il a une... C'est comme des fois, tu plantes un arbre. Au début, les fruits, ils ne sont pas bons. Alors la même chose, il leur a fait ce bon plat de Hegel-Meshoulash. Amar le Hrava le Chamaer. Alors Hrava, qui était un invité, il a dit au Chamaach, le Chamaach, il était Kohen lui-même, le Chamaach qui est le serveur. Les Chamaach, Zakeli Matanta. S'il te plaît, c'est ce que tu peux me donner, les Matanot Keuna, ça veut dire ces trois parties. Lui, il était un Talmit Hacham et le Chamaach, il était un Kohen. Il lui dit, si tu peux me les donner. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de manger l'Ishna Bechardela. Je veux manger la langue avec du bon la moutarde. Il a appris ça de qui ? De Avraham Avinu. Hachamim, il dit, quand les Malachim, ils sont venus, il leur a égorgé trois moutons pour donner à chaque... En réalité, c'était des Malachim, mais Avraham Avinu, il ne le savait pas. Et pourquoi trois moutons pour trois invités, pour qu'ils puissent donner à chacun une langue entière avec la moutarde ? Alors, la moutarde, Heinz et tout ça, ils ont existé depuis le temps d'Avraham Avinu. Maintenant, on a dit une fois, est-ce qu'Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui court après le matériel, qui va... La moutarde et la mayonnaise et le ketchup, est-ce que des Tzadikim, ils mangent ça ? Qu'est-ce qu'ils mangent des Tzadikim ? Mais ça veut dire, Avraham Avinu, c'était pas pour lui. Ça veut dire, Avraham Avinu, il excellait tellement dans cette mitzvah de l'Akna Satorhim que si quelqu'un y vient, il lui demande, il veut de la moutarde. Voilà, il a la moutarde. C'était pas pour lui, c'était pour les invités. Alors, la même chose, ce rabbin là-bas, ce rabbin, il mange, il voulait manger une... Il a... C'est ça, il voulait manger la langue avec de la moutarde. Alors, le chamash, il lui a dit, ok, je te donne cette partie. Rava Aqal, Rava, il a mangé du chamash. Rav Safra, le Aqal. Rav Safra, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu manger. Hein ? Pourquoi il n'a pas voulu manger ? Comment on peut expliquer ça ? Hein ? Parce que, on peut dire qu'il ne lui a pas donné. Hein ? Parce que c'est lui, c'est le rabbin qui s'est imposé pour qu'on lui donne. Aqriou, les Rav Safra, Béhalmé. Alors, le soir, Rav Safra, il a rêvé. Peut-être, c'est la moutarde qui l'a mangé qui l'a fait. Hein ? Ils lui ont dit un pasouk négatif. Hein ? Ma'adeh, bégued, béyom kara, chomets alnater, vechar, bachirim, al levra. Voilà un pasouk, tout un pasouk dur à traduire. On va essayer de le traduire. Rachid dit, ma'adeh, bégued, qu'est-ce que cela veut dire ? Un vieux... Bégued, baloui, venirkav. Hein ? Si tu mets un habit qui est déchiré et qui est usé, comme les djinns qu'ils mettent aujourd'hui, c'est... Bégued, baloui. Kemo, begued, ediam, be'ed, hakor. Si tu mets cet habit qui est usé et qui est dégradé, be'ed, akor, enosh, avec l'oum. Si tu mets un manteau comme ça, avec le froid, il ne va rien te servir. C'est ce que le passeau qui dit. Ma'adeh, bégued, ça veut dire un bégued usé. Be'yom kara, be'yom she'yeshkor, il ne vaut rien et il vaut ke mo'homets alnater. Comme si tu mets... C'est quoi, homets ? Homet, c'est le vinaigre. Et c'est quoi, netter ? La craie. Non, netter, ici, c'est comme un genre de savon. Ça veut dire peut-être dans leur temps, on voulait mélanger le netter avec le homets, avec le netter pour qu'il soit plus efficace. Mais ça veut dire que le vinaigre, il ne va pas aider pour mieux laver les habits. Véchar, bashirim al-lev, ken char bashirim al-levra, ken haomer divre Torah, le miché eno yodeh ale havinotam. Ça veut dire, des fois, ça veut dire, Shlomo Amélech, il compare ce... ce... cet habit usé qui ne sert à rien quand il fait froid, c'est comme si tu enseignes la Torah à un élève qui n'est pas à la hauteur. Ça veut dire, il va prendre ce que tu lui as enseigné et qu'est-ce qu'il va faire avec ? Il va les détourner de sa manière. Alors, ça veut dire, parce que dans le temps du Talmud, il faisait attention à qui enseignait la Torah, c'est pas... Il y avait des rabbins qui disaient qu'un Talmud qui n'est pas bon, qui n'a pas des bons traits de caractère, il ne faut pas lui enseigner la Torah. D'autres rabbins, ils ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce qu'ils disent le contraire. Ça veut dire, la lumière spirituelle qu'il y a dans l'étude de la Torah, malgré si la personne, elle n'a pas des bons traits de caractère ou elle n'a pas il a de chamayim, mais à travers la Torah, ça va changer son caractère. Il y a des discussions là-dessus. À Marley, Dilma, à Talekameh de Rav Yosef, alors il est venu, Rava, il est venu chez Rav Yosef, il lui a dit, pourquoi ? Pourquoi j'ai rêvé ce rêve, Rav Safra, pardon, Rava, il a mangé. Et qui a rêvé le rêve, ce n'est pas Rava, c'est Rav Safra. À Marley, Dilma, il est venu à l'écrivain de la Torah. Il dit, parce que lui, ce rabbin, il disait qu'on pouvait manger si un Kohen il donne au Israël. Il dit, peut-être qu'ils m'ont fait rêver ce rêve parce que je n'ai pas voulu manger et comme s'ils m'ont dit tu n'es pas un bon élève. Parce que ton rabbin, il a dit, que même si tu es Israël, tu peux manger si le Kohen il te l'a donné et toi, tu n'as pas voulu manger. A Marley, qui a amré ana bé aher, cham'éh, bé al-khorheh, m'ézakeh. Alors il dit, quand moi j'ai dit ça, cette halakha, c'est concernant un étranger, mais là, c'était le cham'ash. Le cham'ash, il était obligé de donner ça. Ve khi amré ana lé mandela efchaleh. Ha efchaleh, lui, il a les possibilités, Rava. Alors il lui a dit, bref, ce n'est pas toi qui devais rêver ce rêve, c'est Rava qui a mangé qui devait rêver ce rêve. Alors la question, alors qu'il n'a qu'un Rava rêvé ce rêve. Pourquoi ? L'autre qui a rêvé, l'agmara, il dit, Rava, il a fait quelque chose de pas correct, il dit, qu'il a demandé la pluie au moment où il ne fallait pas demander la pluie. Et comme si minash shamaim, ils l'ont mis en en herem. Parce que vous savez que le rêve, comme on a dit, c'est comme une nevoa. C'est comme si Hachem, il s'adresse à nous, il nous transmet des messages. Naturellement, on n'est pas des tzaddikim pour comprendre qu'est-ce que Hachem, il nous transmet dans le rêve. Mais des tzaddikim, c'est comme Yosef a tzaddik, ses rêves, ils étaient de la nevoa. Et comme Yaakov a Vinu, le rêve du Soulam, ainsi que d'autres tzaddikim. L'agmara, il continue. Amale, habaile, l'avdeme, ou menafshé, de klabe, ma'ektiv. Alors l'agmara, il dit, il se passe de quoi il parle. Amale, bêchonez les talmites chez Eno Hagoun. Il faut faire attention de ne pas enseigner la Torah à un élève qui n'est pas à la hauteur de comprendre les messages de la Torah. Ou bien il va les détourner, les détourner d'une façon négative. D'amara, vie ou d'amara, kolashonez les talmites chez Eno Hagoun nofelbegeinnam. Tout celui qui enseigne à un élève qui n'est pas à la hauteur, il va tomber dans le geinnam. Et aussi pour le rave, il faut aussi apprendre la Torah d'un rave qui est à la hauteur. L'agmara, il dit, im harav domez le malach hachem tzevaot Torah y vakchoumipio. Ça veut dire, un malach, il faut qu'il soit un rave, il faut qu'il soit un exemple de comportement comme un talmite hacham. kolashonez les talmites chez Eno Hagoun nofelbegeinnam. Chez nez emar, kolhosek tamu, le matzbunav te chaleo es, le nupahba, on amène un pasouk, ou basridim, amarafzerak, kolashonez alakhat el tamisheno hagun, kezorek even le marcolis. comme s'ils jettent une pierre. Il y avait une certaine avodazara qui s'appelait marcolis. Et comment on faisait, comment les gens y faisaient avodazara ? Ils jetaient, comme les musulmans. ils jetaient des pierres. Alors, alors ça veut dire, ça veut dire, hein, si tu enseignes la Torah à un talmite comme ça, ça veut dire comme si tu, tu le mets encore à travers l'étude de la Torah que tu vas lui enseigner, il va être encore plus mauvais. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on enseigne la Torah. Baruch adona ele olam. El ve'a medra, be'a medra kashi, om arasa khoshbar u zakusrael. Lévi khayib alayyim d'olej mohamed sam'atku va'gadil Torah ve'adir, yid gadad. Amen. Amen.